Bonsoir, bienvenue à UGC Cine... Oh là là, c'est bon ? Bienvenue à UGC Cine Cité Léal. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour découvrir Banque de Filles. Le film sortira... Alors je vais changer mon micro, parce que c'est pas possible. Voilà, parfait, j'ai un bon micro. Donc le film sortira le 22 octobre prochain. Et vous êtes déjà très nombreux à être venu découvrir ce soir Sophie Grassin, notre partenaire ciné-télé-hubs sur cette semaine de la comédie. Et moi-même, sommes ravis de vous accueillir ce soir pour présenter le film. Et c'est l'occasion pour nous de réunir une partie de l'équipe. Donc merci d'accueillir en premier lieu la réalisatrice de Banque de Filles, Céline Siaba. Merci d'accueillir Karidja Touré et Asrassila. Alors Sophie, je te laisse présenter Banque de Filles et je laisse surtout la marronne à la Céline. Bonsoir, bonsoir à tous. Céline, je vais demander de vous demander pour commencer quel était le point de départ du film exactement ? Alors quel était le point de départ du film exactement ? Le point de départ du film, c'est l'intuition que ces jeunes filles que je croisais dans la rue, dans la ville, dans le métro, ici, au Hale. Je croisais en bande, vivante. C'était des personnages, c'était des personnalités très attirantes, séduisantes que j'avais rencontrées. C'était surtout des potentiels personnages de fiction. Et il y a aussi qu'elles avaient justé l'attitude. Le style, de l'attitude, de la merde, de l'intelligence, toutes choses qui se sont confirmées, voire amplifiées, quand je les ai rencontrées. Et le film, le point de départ, c'est ça, c'est l'envie de les rencontrer. Et puis, aussi l'envie de les représenter ensuite, parce qu'il y a l'instinct qu'elles se font. C'est ça, ce sont des actrices, des actrices noires, et on peut dire qu'on ne va pas souvent à l'écran de ces actrices noires. Et sans ça, on pourrait dire que le film est politique, qu'on touche à quelque chose de politique. Il y a une volonté de votre part. Non, oui, bien sûr, ça fait partie du projet de les représenter. Voilà, on a... Il y a ce constat qu'elles sont invisibles sur les écrans, et que cette invisibilité raconte quelque chose. Et que c'est donc, évidemment, un geste, évidemment, politique de la représentation. Comment vous les avez trouvées ? Je me suis pas l'impression que vous avez trouvé un livre. Il y en a que quatre. Vous verrez dans le film, à un moment, il y a un très bon travail. Et on sent que Céline aurait pu... Voilà, elle avait le choix. Vous aviez le choix, quoi. Elles sont candidats, ou tout ? Absolument. Je peux dire que... C'est la troisième fois que j'entame un processus de casting. J'ai des bons... J'ai des amateurs, j'ai des gens professionnels. Et cette fois-là, plus que jamais, j'ai décidé... Nous étions sidérées avec les questions de casting, qu'il y en a eu d'autres. De la qualité absolue de ce vivier, justement. Elles ont eu toutes des propositions très fortes. Elles avaient toute une intelligence à rapport au jeu, surtout parce qu'elles sont dans la vie aussi. Et c'était très émouvant de les rencontrer, de constater tout ce talent. On va faire un vivier pour le cinéma. Avec le cinéma, c'est très important, il y en a le temps. C'est un vivier, c'est un vivier. Donc, on a dit surtout que ça... Pour la France aussi, c'est... Pour la France, c'est... Pour la France, c'est... Pour la France, voilà. Rien, c'est l'héroïne romantique qui veut vivre sa jeunesse, qui veut vivre plus fort, qui veut justement surmonter tous les obstacles qui sont vrais. Et c'est là où le film, il y a la fois, évidemment, dans une France contemporaine, avec une jeunesse qu'on a envie de connaître et de voir. Et puis, il y a en même temps aussi un récit classique, le récit de l'éternel jeune fille qui connaît des obstacles pour se financer à réciper et être aimé. Tous vos films occupent le terrain, tout le monde, que ce soit l'essence des pieuvres ou l'automne d'oeil, celui-là aussi, mais ses quartiers, en même temps, c'est prescriptible, puis mis en scott. Qu'est-ce que vous expliquez en matière de mise en scène ? Qu'est-ce que vous expliquez quand ? Oui, en matière de mise en scène, pardon, j'espère que vous m'entendez. Oui, tous mes films, pardon, tous mes films se ressemblent, en fait. À part, il y en a assez joué, il y en a peut-être trouvé ça pas mal. Vous allez détester si vous n'allez pas. Si vous êtes venus pour la semaine de la comédie, vous partez. Ce n'est même pas une comédie dans la partie de cette catégorie française, exclusivement, je la raconte de notre ambiguïté. Oui, la banlieue, mais je me suis posé l'épiction de mise en scène que je me pose avant tout dans mes films, justement. Je ne me suis pas mis la banlieue, ce territoire exotique, un prix moisé, à la fois en termes de légitimité, de vénisme, j'y suis allé comme j'y vais, comme j'ai envie d'y aller. C'est-à-dire, effectivement, en regardant les lieux, en les stylisant, en les regardant dans leur circulation, dans leurs propositions graphiques. Parce que ça aussi, ça raconte un lieu, cette proposition graphique, ce n'est pas juste comment on va styliser pour styliser. C'est regarder un endroit dans la proposition esthétique qu'il y a, parce que cette proposition esthétique, elle raconte ce qu'il y a profondément. Il y a aussi, comme marche, comme on y vit. Et donc, oui, il y a l'idée de faire du cinéma, il y a l'idée de faire des sections, il y a du scope, parce que, certes, c'est beau, mais aussi parce que je filmais un groupe, plusieurs personnages, et qu'il y avait envie de voir des cartes comme ça dans le monde. Alors, on va poser une question à ces princesses, et les princesses, donc, là, je vais savoir comment vous avez fait la question. Moi, j'ai super bien vécu, j'ai été très bientôt pour faire partie de ce projet, et je pense que ça va vous filmer. C'est une blague.